Bonjour à tous, en ce début d'année je vous présente mes voeux les meilleurs à vous et à tous ceux qui vous sont chers, à tous les adhérents, sympathisants et contacts de patrimoine environnement de Bourgogne-Franche-Comté. Cette année, comme vous le voyez, je vous présente à nouveau mes voeux sous forme vidéo. L'an passé c'était un essai, vous avez été plus de 300 à répondre à cette proposition de voeux. J'en conclue donc que c'est une formule qui peut convenir. La vie sociale, familiale, associative en 2021 n'a pas été sereine dans le prolongement de ce que nous avons connu et vécu en 2020. Néanmoins, notre délégation régionale a fait de son mieux pour poursuivre ses activités dans des domaines où il lui est légitime de s'investir pour répondre à sa vocation, mais aussi à vos demandes qui ont été nombreuses. C'est ainsi que, sans être exhaustif et sans ordre de priorité, nous avons poursuivi nos implications dans les Journées du patrimoine de payer des moulins, encore appelées JPPM. Malgré l'interruption en 2020 et la défection de plusieurs porteurs de projets qui, indisponibles ou souffrants, n'ont pu se consacrer à ces journées, nous avons maintenu l'excellent niveau de 2019, à savoir 103 événements sur la région. Le thème de l'arbre a été largement fédérateur, comme je l'espère celui de 2022, être et renaître le sera. Nous avons poursuivi nos aides à des demandes de particuliers sur des problèmes de permis de construire, des problèmes juridiques et bien d'autres encore. Nous avons également apporté notre soutien à des collectivités en regard de projets qui venaient remettre en cause leur développement, notamment pour des labellisations UNESCO. Nous avons participé aussi à l'élaboration de dossiers présentés par une collectivité pour obtenir le label de pays d'art et d'histoire, PAH. Nous avons aussi amélioré notre site régional de patrimoine environnement, affaire qui sera de toute façon à poursuivre en 2022, car dans ce domaine, rien n'est jamais acquis et rien n'est jamais parfait. Nous avons maintenu notre communication intitulée, souvenez-vous, « L'U pour vous » et notamment développé tout particulièrement ce qui avait rapport aux problèmes énergétiques. Nous avons de ce fait présenté un rapport national sur le développement de l'énergie électrique à horizon 2050 avec un focus tout particulier, vous comprendrez pourquoi, sur les énergies renouvelables, l'éolien notamment, le photovoltaïque et aussi l'hydrogène puisque c'est un nouveau secteur qui est en développement actuellement, etc. Une action marquante dans le contexte de la crise a été la réalisation d'une enquête sur l'ouverture des musées suite à leurs difficultés liées au Covid. Les conclusions ont été envoyées au ministère de la Culture qui en a repris les termes lors des instructions retenues pour l'ouverture des lieux culturels. Nous avons le plaisir de recevoir une lettre de remerciement du cabinet de Mme Roselyne Bachelot, ce qui est toujours sympathique, mais surtout cela témoignait de l'importance de cette enquête, de son sérieux et de sa capacité à donner un éclairage national à partir de notre région. Malgré les difficultés d'organisation, nous avons pu, et j'en remercie ceux qui ont été à l'Angine, réaliser de belles visites patrimoniales, très suivies, l'une à Luxeuil, site exceptionnel, je le recommande à tous ceux qui n'y sont pas allés, et l'autre dans le Maconais, sur le thème des églises romanes. En 2021, nous avons été contactés pour faire une série d'émissions radiophoniques sur le patrimoine, les arts et la culture en Bourgogne-Franche-Comté. Cette émission est très suivie, elle est diffusée chaque mois les premiers jeudis sur RCF21 sur la fréquence 48.3 de 18h10 à 18h30. En complément, nous avons donc décidé de réaliser des vidéos qui sont sur le site patenvbfc.org et qui sont très appréciées si l'on en juge par le nombre de connexions. Compte tenu des besoins de plus en plus importants qui nous sont remontés, nous avons en outre renforcé notre bureau régional par une structure opérationnelle de quatre personnes supplémentaires, toutes bénévoles bien entendu, qu'elles soient ici remerciées pour l'aide importante qu'elles nous apportent. Un point noir cependant, nous n'avons pu réaliser en 2021, ce qui n'avait d'ailleurs pas été fait non plus en 2020, mais remonte seulement à 2019, c'est-à-dire les opérations d'éducation artistique et culturelle dans les écoles. Ceci, bien évidemment, est consécutif au Covid, aux difficultés liées aux instructions données et tout à fait légitimes aux corps enseignants, de façon à éviter la propagation des virus à partir des écoles et par des enfants. En revanche, en regard de cette pandémie que nous ne connaissons que trop, il n'a pas été possible de faire les liaisons entre les adultes participant aux associations, les enseignants et les enfants. Ces opérations n'ayant pas eu lieu en 2020 et l'année 2022 ne donnant pas de visibilité sur la possibilité de conduire ce genre d'action, la DRAC ne se positionnant pas par rapport à nos demandes de clarification, nous sommes relativement inquiets car il nous apparaît tout à fait essentiel que les associations porteuses de compétences intégrant des professionnels ou ex-professionnels puissent venir enrichir et élargir les apports éducatifs aux générations qui nous succéderont. Aussi, je suis tout à fait préoccupé par ce qui pourrait advenir si les pouvoirs publics mésestiment l'importance et la qualité des apports associatifs. Voilà, chers amis, pour l'essentiel, pour ce qui s'est passé en 2021. Pour 2022, nous garderons la ligne de conduite actuelle. Toutefois, l'enquête sur les musées a conduit nombre d'entre eux à nous solliciter pour mettre en place un lieu de rencontre convivial, de mise en commun de leurs activités, permettant, comme on le dit, une fertilisation croisée. C'est le développement auquel nous nous attacherons en 2022. Pour revenir sur les JPPM, nous souhaitons, en 2022, que celle-ci ait une place plus en rapport avec leur impact régional et national dans la vie du patrimoine, de la culture et des collectivités territoriales. Aussi, avec le soutien de plusieurs députés et sénateurs, nous avons demandé à Madame Bachelot que ces JPPM puissent être au catalogue des manifestations nationales, au même titre que les Journées européennes du patrimoine. J'aurais bien d'autres choses à évoquer avec vous, mais j'ai déjà été trop long. Je souhaite maintenant vous dire que chacun d'entre nous a une capacité à pouvoir être un acteur important et formidable pour garder et développer ce lien social qui nous manque tant depuis deux années. Pour cela, chacun d'entre nous doit avoir le souci de l'autre et surtout celui de rester en communication les uns avec les autres, par tous les moyens qui paraissent les plus adaptés. Notre société et nos associations, patrimoine environnement, sont issues d'une volonté de vivre ensemble. Ces années difficiles que nous traversons ne doivent pas nous faire oublier, mais bien au contraire, susciter en nous cette volonté d'en faire davantage pour l'autre, avec les autres et dans le respect, bien évidemment, de notre santé commune. Patrimoine environnement, le bureau régional et moi-même. Nous ferons de notre mieux pour vous aider à titre personnel et à titre culturel. Merci également de ce que vous pourrez faire pour apporter votre pierre aux actions que nous souhaitons développer. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'envoyer vos propositions en utilisant notre mail bfc arrobase patrimoine-environnement au singulier point org. Chers amis, à tous, je souhaite une bonne, une excellente année et surtout de garder une bonne santé. Alors à bientôt, Bonnes et heureuses années 2022. Ensemble. Bonnes et heureuses années 2022.